Bonjour. Diabolisation, attaque verbale, instrumentalisation des institutions, son co-CR2 par avant à Hidi. C'est le titre qui barre la une de Réoumi Quotidien. Ce journal signale que le fait est nouveau mais mériterait que l'on s'y arrête. A quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le camp du pouvoir a presque oublié Idriss Seck. Plus aucune attaque contre lui depuis de longs mois. Pas de diabolisation ni d'autres subterfuges de ce genre. Hidi Pouro a disparu des radars. Toute l'attention du pouvoir et de ses sbires est dirigée contre Ousmane Sonko, le jeune leader de PASTEF, les Patriotes. Il ne se passe pas en effet un jour sans que des attaques ne soient dirigées contre lui. La dernière trouvaille, c'est une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards, comme si les 29 milliards du PRODAC ou l'affaire Petro Team ne mériterait pas autant d'attention, souligne Hassan Somba, livre à la page 4 de Réoumi Quotidien où Moustapha Sissélo, se prononçant justement sur les 94 milliards, indique que s'il était maquis, il allait emprisonner Sonko. Restons avec Réoumi qui nous apprend qu'Aïsata Tassal a officialisé son soutien à Maki Sall. C'est acté depuis hier, la présidente du mouvement Osez l'Avenir a officialisé son ralliement dans le Maki après avoir discuté avec bien d'autres candidats, souligne ce quotidien. Aïsata prend le Maki, titre par conséquent Sud-Cotidien, et dans le quotidien, la Smetra Aïsata Tassal assume et argumente son choix. Elle a donné hier les raisons de son soutien au candidat Maki Sall à l'élection présidentielle, non convaincue par les candidats de Réoumi Sassé Kousman Sonko qu'elle a reçu la présidente du mouvement Osez l'Avenir a porté son choix sur le président Maki Sall parce qu'il y a des convergences de leur programme. Face à la presse, l'édile de Podor s'est dit convaincue que Maki Sall va poser des actes symboliques de rupture litant dans les colonnes de ce journal. Et dans le journal Vox Populi, Aïsata Tassal dit prendre le risque de travailler à une victoire possible. Aïda Mboc, elle aussi courtisée par les présidents de Réoumi et de l'APR, se détermine vendredi, annonce Vox Populi qui se penche sur l'ultime défi d'Idriss Sassek qui se présente à la présidentielle pour la troisième fois. Et selon ce journal, c'est le challenger naturel de Maki Sall. Détiéphal de Réoumi estime, lui, qu'il rit Sassek est l'homme capable de redonner au Sénégal sa dignité. Le même IDI fait la une de Walf Koutian qui fait état d'une reconstitution de Manco en gestation autour de IDI. Walf nous apprend en effet que le leader de Réoumi a rencontré hier Khalif Sall Arobos dans ce cadre. Et selon les sources de ce quotidien, l'affaire est presque scellée et ils sont en train de tracer les contours de la reconstruction de la coalition victorieuse Manco Tahaou Sénégal pour l'assaut final. Mais Driss Sassek n'est pas le seul à avoir rendu visite à Khalif Sall hier puisque son co-hématiqué était aussi à Rebus. Ce qui amène Lass à parler de vals autour de Khalif Sall et ce titre barre d'ailleurs la une de ce journal. Lass nous apprend en outre que Maki installe son directoire de campagne dans les locaux du nouveau siège de l'APR aujourd'hui. Dakar Times s'intéresse aux nouveaux découpages électoraux et aux nouveaux bureaux de vote et c'est pour révéler à Saïune que des milliers d'électeurs ne voteront pas. Il a été créé selon ce journal de nouveaux bureaux de vote dans tous les départements du Sénégal. Le nombre d'électeurs par bureau de vote est passé de 900 à 600. Ainsi, plusieurs milliers d'électeurs devront changer de bureau alors qu'ils ne sont pas encore informés de ces nouveaux découpages. Aucune campagne de communication n'a été organisée à cet effet pour sensibiliser les électeurs sur un croix Dakar Times. Source A au même moment renseigne que la coalition Beno Bokuyakar se déchire dans le département Tivawan où deux camps s'affrontent pour le contrôle du comité électoral départemental et par ricochet les sous destinés à la campagne électorale qui se dessine à pas de géant. Fait saisissant, selon ce journal, Mariem Faisal et son assistante sont à tort ou à raison suspectés dans ce combat à mort de filer un coup de main à la bande au président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar pour que le butant déjà remis par Farbangom à Abdou Ndenessa, les compagnies quittent les mains de ces derniers au profit du camp Daimé Rouning, Plény Potentiaire et ses amis. Les médiateurs qui avaient pris leur bâton de pèlerins ont échoué quand l'autre camp a proposé une co-coordination du comité électoral, révèle ce journal. Revenons dans le journal du groupe Romand Consulting où Soham Wardini jure fidélité à Khalifa Sal. Son supposé ralliement a défrayé la chronique et Soham éclaire la lanterne des Sénégalais. La mairesse de Dakar jure qu'elle est Khalifa, c'est pour la vie. Réoumi nous apprend en outre que l'ancien ministre Sourine Bakendiaï est en deuil et il a perdu son épouse Khadi Tiare hier. C'est la fin de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.